Voilà, chers compatriotes, le meeting aérien des avions congolais et des avions angolais. Ça c'est en direct de notre caméraman au-dessus d'un quartier de Kinkale à Kinshasa. Comme vous pouvez le vivre en direct, voilà le ciel de Kinshasa. Survolé par des avions de chasse d'Angola et du Congo. C'était déjà annoncé par le porte-parole de l'armée, le général Kassongo Chibangu. Ça c'est une acrobatie, vous voyez comment l'avion tourne. Alors les ennemis de la République, ils sont avertis. Les ennemis de la République sont avertis, la force est là. C'est une acrobatie, la force est là. C'est une acrobatie, la force est là. Ça fait quand même une fierté de voir ces avions au-dessus de Kinshasa. Il y a peut-être 30 ans, à l'époque de Mobutu, quand on a vu des avions de chasse qu'on appelait des avions Suki-san. Ouais, c'était des avions de marque Mirage. On les appelait des Mirage. Voilà, Kinkoli, un quartier. Ça fait quand même plaisir. Je suis fier d'être congolais aujourd'hui. Ça c'est pour avertir ceux qui veulent faire la guerre. Ceux qui ont dit qu'ils vont faire reculer le Congo d'un retard de 50 ans. Ça c'est un avertissement pour eux. Alors, c'est pour ça qu'il y a. Ah, bah, 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 bah. Oyo et Zali, et avertissement et panapango. Bah, 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 bah. et par la 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 les réponses de l'apprentissage et pas de l'apprentissage, ce qui est président a tout cité à l'Oise de l'Oise de l'Oise de la République du Congo il y a 50 ans. C'est un président africain de la République du Congo Donc, Oyezali répond que le président se dit que tout ce qu'est dit avec l'armée congolaise à Pessier. Oyezali, meeting aérien entre les avions de Kinshasa, enfin des avions congolais et des avions angolais. Voilà, chers compatriotes. Je vous invite à dire que vous avez eu l'honneur de Kinshasa. Vous avez eu l'honneur de Kinshasa, qui est le président de Kinshasa. Il y a eu l'honneur de Kinshasa, 50 ans. Comme le président, Félix Echisekedi à l'Arkata, que tout le monde a accorgé tous les citoyens. Donc, il y a eu l'advertissement pour l'arrivée de Kinshasa, tout ce qu'on a eu l'honneur de Kinshasa. Malepatou, ni ex-président Joseph Kabila. Il y a eu l'honneur de Kinshasa. Il y a eu l'honneur de Kinshasa. Il y a eu l'honneur de Kinshasa. Il y a eu l'Afrique d'Afrique de Kinshasa. Il y a 50 ans, Alitara Poussema vit, Atavanya vit contre le Congo. Il y a vraiment étrangers, wandais, wando-tandaniens. Avec cette démonstration sémitique là, est-ce que vous pouvez contribuer aussi avec nos frères qui sont de l'autre côté des bazaars ? Vous savez que nous avons vécu ensemble dans la paix et la proximité avec tous nos voisins. Et donc le Congo à l'île est un pays frère qui est de nos côtés depuis toujours et avec lesquels nous avons les meilleures questions du monde. À ce titre-là, le meeting n'a rien qui se passe chez nous. C'est parce que l'ensemble ne se passe qu'on voit l'air. Et donc il n'y a pas de raison qu'il soit à être lié là-bas. C'est l'arrivée de la rencontre de la coopération. Nous sommes tous membres de la communauté que le ministre nous a avec tous nos cas. Merci. Merci mon général. De très chers téléspectateurs, la République d'Angola a une superficie de plus de 1 million de kilomètres carrés avec une population estimée à plus de 22 millions d'habitants comme capitale de Rwanda. La principale ville est Wambo, Malaj et Bungo. La langue parlée, c'est le portugais et le Ubudou. La République d'Angola a eu son indépendance. C'est le 11 novembre 1975. Population de moins de 15 ans avec 43%. Le nombre de populations qui ont étudié, 82% pour les hommes et 60% pour les femmes. Et au niveau des ressources naturelles, c'est le pétrole, le diamant, l'uron, le phosphate, le cuivre, le pyrite, l'or, l'oxyde et l'iradion. Ce sont les principales richesses qui regolent la République d'Angola jusqu'à tous ces mois. Alors, nous allons prendre quelques aspects techniques, nous allons échanger un peu avec le colonel pilote diplômé de stratégie et de défense. Il est en face de nous, il s'agit du colonel Edgar Lossé-Libaki. Mon colonel, vous êtes pilote, vous avez peut-être des réponses techniques à nous donner par rapport à ces deux avions que nous venons voir, ils sont de quelle marque ? Merci beaucoup, les journalistes. Donc, nous avons en face de nous deux avions qui sont en formation serrée. En fait, c'est des avions supersoniques de chasse type russe et supersoniques Sukho 30. Mais pourquoi on les appelle les avions supersoniques justement ? En fait, c'est quand c'est là, c'est pour diminuer l'habitude, c'est pour qu'elle est le rôle particulier de ces parasites. Les avions, ça, ils apportent quelques aspects techniques, nous allons échanger un peu. Avec le colonel pilote diplômé de stratégie et de défense, il est en face de nous, Il s'agit du colonel Edgar Lossé-Libaki. Mon colonel, vous êtes pilote, vous avez peut-être des réponses techniques à nous donner par rapport à ces deux avions que nous venons voir, ils sont de quelle marque ? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Donc, nous sommes en face de nous deux avions qui sont en formation serrée. En fait, c'est des avions supersoniques de chasse type russe et supersoniques Sukho 30. Mais pourquoi on les appelle des avions supersoniques justement ? Avions supersoniques, parce qu'en fait, ça vole à plus d'une vitesse de son. C'est-à-dire, si on dit, c'est en particulier que les avions de son volent à Mach 2,5. C'est-à-dire, deux fois et demi la vitesse de son. Pour vous donner une idée, la vitesse de son, c'est 1224 km par heure. Alors que ces avions peuvent aller jusqu'à 2500 km par heure. Ces avions peuvent aller jusqu'à 2120 km par heure. Et ça, particulièrement ici, comme vous le voyez, ils ne sont pas en Mach, mais ils vont atterrir en formation. Ils ont fait d'abord... Nous allons justement assister à l'opération de l'économie. Ils vont, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont atterrir à l'éroport international de l'Union avec des parachutes. Ça, c'est une sorte de parachute, c'est pour, devant, c'est pour diminuer la vitesse. Quel est le rôle particulier de ces parachutes ? Les avions, ça, ils approchent, ils vont, ils vont, alors, compte tenu de la distance et de la longueur de certaines pistes, les parachutes servent à freiner, à ralentir l'avion pour permettre à ce que les avions puissent terminer correctement. Bandeko, babo ningo, to sukeli, wana, lelo. Bon partage, bon partage, belé. Banguna, to bangisa, banguna. Donc, toko bangate, toko bangisa. Voilà.